Considérant que l'investissement est un atout probant pour une croissance économique certaine, le développement des affaires devient alors une nécessité absolue pour un pays qui aspire à l'émergence. Au Rwanda, l'option a donné des résultats positifs. Et en s'attelant dans des réformes de tous ordres, le pays de Paul Kagame a pu baliser son environnement des affaires en modernisant son économie, en attirant des investisseurs et en dopant les exportations. Toute chose qui résulte de la mise en œuvre du Rwanda Development Board qui se présente ici comme une bouffée d'oxygène pour les promoteurs, car le RDB fait office de guichet unique qui s'engage sur les tarifs et garantit les délais. Aujourd'hui, les longues procédures qui ont trop souvent retardé la mise en forme d'un projet sont renvoyés aux oubliettes. Résolument engagés sur la voie du développement, le Gabon a tout à gagner à prendre chez les autres, ce qui, à un moment de leur existence, a porté des fruits. La présence d'Ali Bongo Ondimba au sein du Rwanda Development Board obéit ni plus ni moins à cette logique. Savoir comment le Rwanda a redressé la barre au point d'être entre 2005 et 2011 le deuxième pays au monde après la Georgie en matière de développement des affaires. Le secret rwandais a été livré aux autorités gabonaises lors d'un exposé au cours duquel l'oratrice a présenté à l'assistance toutes les facettes de la réussite du Rwanda dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'éducation, de la santé, des technologies, de l'information et de la communication, du tourisme, etc. Cependant, et il est plus qu'important de le noter, un environnement sain des affaires doit impérativement obéir à des critères tels que la bonne gouvernance, la stabilité politique, le bon fonctionnement des institutions, un cadre juridique propice et surtout zéro corruption. ... ...